Bonjour à tous, bonsoir. Bienvenue sur ce live meeting. Avant de commencer, on va faire un petit test son et vidéo. Si vous pouvez tous me confirmer que vous m'entendez bien. Je pense que vous ne pourrez pas me voir parce que j'ai l'impression que ma caméra bug. Mais si vous pouvez au moins me confirmer que vous m'entendez bien dans l'onglet chat et que vous voyez aussi bien l'équipe des alchimistes, ce serait super. Et du coup, moi je me permets de faire un bonjour à tout le monde parce que Diego, c'est notre collecteur-composteur. Maïwenn s'occupe des couches fertiles. Muriel, c'est notre marraine de toujours. Et Roger de Préval, on n'a pas encore eu l'occasion de se rencontrer. Mais c'est la personne d'IES qui va faire l'instruction de notre dossier. Du coup, on aura l'occasion de se rencontrer la semaine prochaine. Pour les premiers arrivés. Merci Alice. Alors, toujours pas de confirmation. Vous me voyez bien, vous m'entendez bien ? Enfin, vous m'entendez bien surtout ? Roger, Muriel, Maïwenn, je ne sais pas si vous nous entendez bien. Si nous, on pose la question dans le chat, tu le vois ? Oui, effectivement. Je te laisse faire ou tu veux que je fasse ? Alors, j'envoie le message de suite. Ah, super. Merci Diego. Au moins, on est sûr que vous nous entendez bien. Du coup, on va pouvoir commencer le live meeting. Alors, enchanté en tout cas, pour ma part, moi, c'est Xavier Hou. Je suis conseiller en investissement et puis chargé de campagne au sein de l'ITA.co. Donc, si vous ne nous connaissez pas encore, l'ITA, en fait, c'est une plateforme d'investissement solidaire. Du coup, notre rôle, en fait, c'est de permettre aux particuliers et aux professionnels d'investir dans les entreprises. Mais pas n'importe quelles entreprises, en fait, puisque ces entreprises sont sélectionnées sur des critères de performance économique et financier, évidemment. Mais aussi sur des critères d'impact social, sociétal et ou environnemental. Donc, voilà. Concrètement, en fait, l'idée, c'est de vous permettre d'investir dans des thématiques très variées. L'alimentation durable, l'insertion, les énergies renouvelables, l'économie circulaire, comme pour les alchimistes, la santé, etc. Donc, voilà. Alors, pour en revenir à l'événement d'aujourd'hui, on a la chance d'avoir, non pas juste Alice, comme a annoncé au début, mais en plus Mathieu et Jérémy. Donc, Alice qui est directrice générale des alchimistes, etc. Mathieu qui est président et Jérémy qui est directeur technique. Donc, dans un premier temps, en fait, ils vont vous présenter l'entreprise des alchimistes, etc. Et puis ensuite, dans un second temps, il y aura un échange qui va être beaucoup plus dynamique. Vous pourrez monter sur scène et poser directement toutes vos questions sur la levée de fonds en cours et puis sur l'entreprise. Voilà. Du coup, la team alchimiste, je vous laisse la parole. Du coup, je vais commencer. Alors, bonjour à tous. On va rentrer dans le vif du sujet parce que je suis sûre que vous aurez plein de questions et on va prendre le temps qu'il faut pour y répondre. Les alchimistes déjà, qui est-ce qu'on est ? Nous, notre mission, ça va être de collecter des déchets alimentaires, de les transformer en compost et de faire ça le plus localement possible. Le but étant d'être le plus vertueux, donc de réduire les kilomètres parcourus par les déchets. Donc, on a un rayon d'action qui est d'environ 30 kilomètres. D'assurer la collecte la plus douce possible. On collecte quand c'est possible en vélo avec remorque et sinon en véhicule léger. Et derrière, on a un processus de compostage qui permet d'accélérer le processus. La matière est valorisée en 12 semaines. Et derrière, on va produire un compost, donc le compost des alchimistes, qu'on va derrière revendre sur des boucles locales. Donc, soit à des maraîchers locaux, soit dans des grandes et moyennes surfaces chez qui on vient collecter les déchets. L'idée étant de boucler la boucle et de faire le plus court possible. Ce compost est un compost qui va être normé et est utilisable en agriculture biologique. On a aussi une partie de sensibilisation, puisque l'idée, c'est bien évidemment de sensibiliser aussi sur l'importance du tri à la source, qu'il soit correctement fait pour que derrière, nous, on puisse avoir une matière de qualité. Oui, du coup, on a une équipe qui est locale et un réseau qui est national. Donc, l'équipe locale, vous avez trois des associés cofondateurs qui sont présents sur les quatre aujourd'hui. Donc, déjà, je vais laisser la parole à Mathieu et à Jérémy pour qu'ils se présentent. Bonjour à tous. Du coup, je suis Mathieu Thérial, président et cofondateur des alchimistes Toulouse. J'ai fait mes armes et participé à la création des alchimistes du réseau national à Paris au démarrage du projet en 2016. Et ensuite, j'ai eu très rapidement l'envie de déployer à Toulouse. Et donc, je m'occupe de toute la partie prospection en ce moment, développement commercial et plus largement de tout ce qui va être partenariat. Et moi, je m'appelle Jérémy Thérial, je suis responsable de la technique et de l'exploitation. Donc, dès qu'on va aller collecter le déchet jusqu'à ce qu'on les transforme en compost et qu'on puisse le vendre, qu'on le vende. Et je suis arrivé il y a deux ans et demi au sein des alchimistes avec pour rejoindre Mathieu et Valentin. Et avant, j'étais directeur d'une mûrisserie de bananes. C'est un truc pas très connu, mais effectivement, on fait bien mûrir des bananes en France. Donc, c'est des petits entrepôts, des petites structures de 25 personnes sur Toulouse. On fait de la logistique, du mûrissage de bananes et de la vente. Et du coup, j'ai quitté cet emploi pour rejoindre les alchimistes à Toulouse. Du coup, moi, Alice Pesso, je suis directrice générale. Moi, j'ai rejoint l'aventure des alchimistes assez récemment au mois de mars. Avant ça, j'avais fait mes armes dans le conseil, principalement en logistique et en gestion de projet. Beaucoup dans l'aéronautique, puisqu'on est, comme vous le savez, basé à Toulouse, mais pas que. Je pratiquais le compostage à titre personnel dans ma résidence où je suis référente. Et moi, je suis en charge du développement et de la structuration de la société, puisqu'on connaît un très fort essor. Et donc, il y a besoin de davantage d'organisation, de process interne pour que ça fonctionne bien. Et je suis également en charge des relations avec les collectivités, puisqu'on va le voir après. On intervient sur le marché des professionnels et sur le marché des collectivités, où il y a beaucoup de choses qui vont changer prochainement. Valentin n'est pas là aujourd'hui, il s'excuse, il est en congé. Valentin s'occupe de toute la partie financement, administration et grands projets, puisque au-delà de notre activité classique de collecte et traitement des déchets alimentaires, tel qu'on vous l'a présenté, on a aussi d'autres projets annexes. En ce moment, on travaille sur un projet de compostage de couches, on travaille sur un projet de transport par voie fluviale sur le canal du Midi. Donc, c'est des projets qui sont un petit peu plus long terme, mais qui sont très intéressants. Donc, ça, c'est pour les alchimistes à Toulouse. Après, il y a un réseau qui est national. Donc, comme Mathieu vous l'a dit, les alchimistes, ça a été fondé à Paris. Aujourd'hui, on est présents sur huit territoires en France. Ça a énormément d'avantages. Déjà, la force du réseau. On a 60 alchimistes qui sont engagés aujourd'hui. 60, c'était le dernier chiffre que j'ai en tête. Je pense que ça a dû augmenter un petit peu dernièrement. Avec une tête de réseau qui va permettre d'avoir un vrai rôle de conseil, d'expertise, d'innovation, de nous aider sur la mise en place ou l'expérimentation de processus. La négociation aussi de contrat cadre. C'est vrai qu'on voit dans certains marchés de collecte. On va travailler avec des enseignes qui sont présentes sur plusieurs territoires en France. Donc, ils sont ravis d'avoir face à eux des partenaires présents sur le territoire. Et donc, aujourd'hui, on est à un rythme, donc ce n'est pas le rythme à avril, pardon, j'ai fait une coquille, c'est le rythme à juin, à un équivalent de 3 500 tonnes de biodéchets collectés par an, si on prend le rythme à juin. Mais si on prenait le rythme à avril, on était à 2 500 tonnes de biodéchets collectés par an. Donc, on est vraiment sur une très, très, très forte croissance. Et donc, ce qui permet de produire environ 700 tonnes de compost par an. Si on passe à la suite, la petite histoire des alchimistes à Toulouse. Mathieu et Valentin ont donc lancé l'activité en février 2018, donc sous forme d'association. Premier site de traitement, donc avec un électrocomposteur, donc on pourra rentrer dans le détail sur ce que c'est comme type de machine plus tard. Donc, ça, c'était au milieu de l'année 2019. Ils ont créé la SAS, et c'est le moment aussi où Jérémy les avait rejoints. Premier recrutement début 2020. Et puis, comme tout le monde, crise sanitaire l'année dernière. Donc, les premiers clients étant des restaurateurs de la restauration traditionnelle. Bon réflexe de survie. Ils se sont diversifiés. Ils sont allés attaquer d'autres marchés, la restauration collective, les grandes et moyennes surfaces, les scolaires, des cuisines centrales. Et du coup, ça a plutôt super bien porté ses fruits, puisque l'ouverture d'un deuxième site de traitement, donc en andin, donc là, c'est en gros des tas de compost, comme on peut faire dans son jardin. On est un petit peu plus sophistiqués, mais grosso modo, c'est ça. Ils ont commencé la vente de compost normés, donc utilisables en agriculture biologique. On a continué la diversification à peu près au moment où je suis arrivée, où on est allé mettre en place des points d'apport volontaires pour les ménages. Alors, chez des partenaires chez qui on travaille déjà, donc vous pouvez aller sur le site des alchimistes, vous inscrire, et si vous n'avez pas de solution pour composter chez vous, on a des points d'apport volontaires qui vous permettent d'apporter vos déchets alimentaires et de trouver une solution. Et puis, là, ça a continué à grossir, grossir, grossir. Réouverture de la restauration traditionnelle, on avait une dizaine de clients fermés, donc forcément, ça a explosé. Pas mal de nouveaux clients qui étaient en attente de démarrage. Et donc, pour vous donner un exemple, là, sur la clôture du mois de juin, on a dépassé nos objectifs, puisqu'on était à 27 tonnes collectées par l'équipe toulousaine. Prochaine grosse étape, la levée de fonds. Donc, on est en plein dedans, on en discutera aussi. Et puis derrière, l'ouverture du site industriel. On a repéré un terrain sur lequel on souhaite s'installer, donc sur la communauté de communes du Cicoval, donc proche d'ici, qui permettrait d'avoir une capacité de traitement de 5 500 tonnes par an. Et notre objectif en termes de tonnage collecté à fin d'année, ce serait 54 tonnes collectées sur le mois de décembre. Donc, à peu près le double de ce qu'on vient de faire sur ce mois-ci, ce qui, par rapport à notre tendance, est tout à fait atteignable. Alors, on a une offre qui est adaptée aux professionnels et aux collectivités. Donc, sur les professionnels, on vous en a déjà un petit peu parlé. Historiquement, il y avait la restauration traditionnelle. On a quelques grands noms en local, Michel Saran, Solide, Léal de la Machine. Mais suite au Covid, on s'est un petit peu diversifié. Sur la restauration collective, on travaille à peu près chez tout le monde, enfin, chez les gros en tout cas. Donc, New Rest et Sodexo, notamment avec qui on a un contrat cadre national, Happy Restauration et Compasse. On travaille aussi avec des grandes et moyennes surfaces, des biocops, des carrefours et des intermarchés. Donc, ça, pour la partie des professionnels. Et pour la partie des collectivités, on a une offre qui est adaptée, qui est vraiment selon les besoins. On fait de l'événementiel. Donc, le Rio Loco qu'on avait fait il y a deux ans, qu'on vient juste de refaire. Le Salon Régal, qui était un salon temporaire où on avait collecté 35 restaurants sur un mois. Et puis, des expérimentations, des petites prestations un petit peu différentes. Je vous parlais tout à l'heure des fameux grands projets. À Toulouse, on a la spécificité de collecter les uris trottoirs, donc des uris noirs qui ne sont pas raccordés à l'évacuation des eaux. Il y en a quatre actuellement en centre-ville et bientôt quatre autres. Donc, ça, c'est un marché qu'on a de collecte et traitement sur les quatre années à venir, qui nous assure pas mal de chiffres d'affaires. Les projets de compostage de couches, c'est quelque chose qui a été lancé à Paris. Et là, on est en discussion avec une communauté de communes du coin pour passer à l'échelle supérieure sur ce compostage de couches. Et puis, la question des biodéchets des ménages où aujourd'hui, je n'ai pas encore parlé des obligations réglementaires, mais il va y avoir l'obligation pour l'éco-effectivité de proposer des solutions aux ménages et donc l'obligation de valoriser ces déchets. Du coup, pour enchaîner sur ce contexte législatif que vous l'ayez en tête, pourquoi aussi c'est un marché qui, aujourd'hui, est très porteur ? C'est que depuis 2016, il y a l'obligation de valoriser les biodéchets pour les professionnels qui produisent plus de 10 tonnes par an. Au 1er janvier 2023, cette limite va être abaissée à 5 tonnes. Et 31 décembre 2023, donc 1er janvier 2024, ce sera l'obligation pour tous les producteurs de biodéchets, quel que soit le tonnage, donc dès le premier gramme. Donc ça, c'est pour la partie pro. Mais par contre, autre fait marquant, dans les collectivités, ils devront proposer des solutions pour les ménages. Donc aujourd'hui, on a des solutions qui vont être proposées de distribution de composteurs individuels ou collectifs, mais vous devrez avoir une solution si vous habitez dans un milieu urbain très dense, soit un composteur qui va être partagé dans un jardin proche de chez vous, soit un point d'apport volontaire où vous allez pouvoir déposer vos biodéchets, éventuellement des collecteurs porte-à-porte. Tout est envisageable, mais en tout cas, votre collectivité devra vous proposer une solution. À Toulouse, il y a un marché qui est assez gigantesque. On estime à peu près à 160 000 tonnes de déchets à la fois pour les ménages et les professionnels. On considère que tout n'est pas captable. Si vous avez un jardin, demain, vous allez composter chez vous ou vous allez peut-être vous habiter en centre-ville, mais vous n'avez pas envie de composter. Du coup, tout ce marché des 160 000 tonnes n'est pas captable. On estime que c'est à peu près 65 000 tonnes qu'on pourrait capter. Nous, on a un objectif qui est de capter 9 % de parts de marché en collecte et traitement à horizon 2025, c'est-à-dire 6 000 tonnes, qui correspond à peu près à la capacité du site qu'on souhaite ouvrir. Du coup, on a vraiment trois très gros défis pour cette année. Le premier, c'est le lever des fonds. On est en cours et ça se passe bien parce qu'il y a l'ITAM et il y a aussi des financements autres. L'ADEME, notamment, qui subventionne les investissements sur les sites à hauteur de 55... Enfin, l'ADEME plus la région à hauteur de 55 % des investissements qui peuvent être faits. Donc, notre plan de financement est plus large que la levée de fonds, bien sûr, et on est en bonne voie. D'un point de vue opérationnel, démarrer l'activité de ce premier site, faire tous les travaux nécessaires, l'ouvrir et puis faire en sorte qu'il tourne, recruter et intégrer des nouveaux collaborateurs. On n'en a pas parlé, mais on est à gré ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale, et on a vocation à intégrer des gens en fin de parcours d'insertion. Donc, ça, c'est important dès qu'on a notre premier site, notre premier site d'ampleur, donc avec une vraie localisation de travail, de commencer à travailler ce volet-là de notre activité. Et puis, derrière, forcément, il va falloir le remplir, ce site. Et donc, là-dessus, il y a une grosse dimension commerciale, à la fois maintenir notre rythme de croissance sur le marché des professionnels et accompagner les collectivités sur la collecte des déchets des ménages et tout ce qui est autre marché public. Donc, se positionner vraiment comme acteur de référence sur ces marchés. Voilà, j'en ai fini pour la présentation. Je vais repasser la main à Xavier et puis ensuite, on va répondre avec toutes vos questions. Super, merci Alice. Alors, je vois qu'on a déjà une question à l'onglet questions. Pour les autres, surtout, n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais de poser toutes vos questions à l'équipe des analystes, pardon, à l'équipe des alchimistes. Alors, avant de passer à la partie questions-réponses, j'aimerais revenir sur les quatre raisons pour investir qui ont été identifiées par l'État. qui font qu'en fait, à notre sens, les alchimistes, c'est un bon investissement et un investissement pertinent. Première raison, c'est l'impact environnemental qui est très intéressant puisque du coup, l'entreprise valorise en local les biodéchets qui sont souvent normalement enfouis ou incinérés. Donc voilà, c'est une revalorisation qui a beaucoup de sens. Ensuite, deuxièmement, c'est l'impact social qui est très important aussi puisqu'en fait, la société emploie des personnes en sortie de parcours d'insertion, toujours encore une fois à l'échelle locale. Troisième raison, c'est le contexte réglementaire qui est favorable puisque en fait, du coup, comme l'a précisé Alice tout à l'heure, il y a une réglementation qui va imposer progressivement le tri et la valorisation des déchets. Et puis, dernière raison pour investir, c'est du coup, en fait, la force du modèle des alchimistes qui a fait ses preuves depuis la création en 2016. Donc voilà, il y a des villes, il y a des antennes, pardon, qui ont été ouvertes dans huit villes différentes avec des collectes qui dépassent les 3500 tonnes de biodéchets par an et les 700 tonnes de compost produits par an. Voilà. Alors, du coup, je vais lancer moi-même la séance de questions-réponses avec une question qu'un investisseur m'a fait parvenir. Donc, cet investisseur, en fait, s'interrogeait sur les 77% de chiffres d'affaires projetés qui correspondent en fait à la collecte et au traitement des biodéchets. Alors, il dit, les entreprises auront l'obligation de trier et valoriser les biodéchets à partir du 1er janvier 2023. Mais l'entreprise qui aura le marché de collecte des déchets sur l'agglomération ne proposera-t-elle pas une collecte spécifique en plus des poubelles grises et jaunes-vertes ? Donc voilà, les entreprises paieront un TEOM qui a inclus cette collecte. Pourquoi paierait-elle en plus aux alchimistes ? Voilà. Donc ça, c'était la première question et ensuite, on passera aux questions de l'onglet à questions. Du coup, Jérémy, je te laisse répondre. Oui, alors, de ce qu'on a compris de la question, et de la lecture que nous, on en a. En tout cas, c'est que le biais qu'il y a, effectivement, c'est que nous, vu qu'on est dans ce domaine du déchet de manière générale, on a des habitudes, etc. Donc c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas détaillé dans les explications du dossier et de l'oral, le fonctionnement. C'est que je pense qu'il y a une confusion, c'est-à-dire que cette personne doit se dire que, comme pour le marché des déchets des particuliers, il y a un acteur, par exemple Veolia, qui a le camion poubelle et qui ramasse des déchets toute la ville. Il y a une grande nuance, c'est qu'il y a le marché des particuliers, il y a le marché des assimilés qui est entre professionnels et particuliers, qui va être souvent les tout petits magasins ou tout petits commerces de proximité. Et ensuite, il va y avoir tout le marché des professionnels, les grands restaurants, l'industrie agroalimentaire, la GMS, etc. Et en fait, c'est là cette différence, c'est que sur le marché du déchet professionnel, il n'y a pas un acteur, c'est chaque professionnel, chaque commerçant qui doit trouver un prestataire et travailler avec lui. Donc, il n'y a pas un appel d'offre général pour qui va ramasser le déchet dans la région toulousaine pour le professionnel, c'est chaque entité qui va devoir négocier, etc. Et donc, il peut y avoir des appels d'offres de comptement type, admettons, les burgers qu'ils ensemble, les restaurants Nures, etc. Il peut y avoir des choses comme ça, mais il n'y aura jamais un acteur qui va gagner un marché qui va l'avoir pour 5 ans. Donc, c'est en ça où c'est un marché concurrentiel où tout le monde peut y aller s'il monte son entreprise. Effectivement, pour aller un petit peu plus loin, ça va vraiment dépendre des villes, mais on a la partie ordures ménagères résiduelles. Donc là, c'est une compétence obligatoire des collectivités territoriales. Elles doivent capter et avoir une solution de valorisation pour les déchets des ménages. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les assimilés. Et les assimilés, en fait, c'est cette fameuse tolérance dont vous parliez, Jérémy. Et aujourd'hui, Toulouse s'est dit, c'est simple, on prend tous les flux confondus. À partir du moment où un producteur fait plus de 10 mètres cubes par semaine, on le sort de la collecte des OMR et il est obligé de mandater un professionnel qui va venir chercher ces différents flux. Et donc, effectivement, à Lyon, c'est 1,5 mètres cube par semaine. À Toulouse, c'est 10 mètres cubes. Et en fait, on voit clairement que ces compétences des assimilés, qui ne sont pas des ordures ménagères, mais qui sont des assimilés, elles sont optionnelles. Certaines villes ont décidé de les conserver, mais petit à petit, elles s'en déchargent et elles transfèrent vers des professionnels. Et aujourd'hui, à Toulouse, c'est à peu près 300 professionnels qui étaient soumis à l'obligation des 10 tonnes en, donc 300 qui se sont fait lâcher pour le moment, qui étaient à plus de 10 mètres cubes par semaine. Et effectivement, on voit qu'on a de plus en plus d'appels de grandes et moyennes surfaces du centre-ville qui ont l'info comme quoi la métropole ne passera plus chez eux. Super, merci Mathieu, merci Jérémy. Alors, je vois qu'on a une question de IMAD. IMAD, je vais vous inviter à aller sur scène, comme ça, vous allez pouvoir la poser directement aux alchimistes. Voilà, normalement, vous avez reçu une invitation. Alors, peut-être, en attendant que IMAD accepte l'invitation, il monte sur scène, quoi que vous n'êtes pas obligé, mais voilà, si jamais vous le souhaitez, c'est possible. Je vais faire un petit point sur la campagne. Alors, aujourd'hui, du coup, la campagne des alchimistes, etc., c'est en pré-collecte. La collecte est prévue, a priori, soit pour la fin de la semaine, soit pour début de semaine prochaine, sachant que le dossier d'investissement qui a été partagé hier est provisoire. Il manque juste certains derniers éléments par rapport aux conditions de l'investissement, ce qui pourrait déterminer, en fait, la date du passage en collecte. Voilà. Pour tout vous dire, on a aujourd'hui reçu 200 000 euros d'intention d'investissement et voilà, dès le passage en collecte, vous pourrez concrétiser votre intérêt. Alors, je crois que Iman n'a pas pu accepter l'invitation, donc je vais vous poser directement la question. Iman demande si, déjà, il vous félicite pour ce magnifique projet. Merci Iman, c'est vrai, c'est un magnifique projet. Et alors, il demande, pensez-vous vous attaquer au marché étranger, donc Afrique, Asie et autres ? Je prends la parole pour commencer, vous m'entendez bien toujours ? Oui, je pense. Alors, en fait, je pense que pour répondre à ça, c'est bien de reprendre un peu l'historique de la construction du réseau. Donc, au début, il y avait l'entité parisienne qui est née, qui a un peu imaginé et monté un peu le modèle économique de tout ça, comment ça pouvait fonctionner, comment on pouvait réussir à faire vivre une entreprise et nourrir tout le monde en traitant du lieu d'échelle, ce qui n'était pas évident. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est pas notamment pour Toulouse, c'est que pour des raisons personnelles, Mathieu arrivait à Toulouse et s'est dit, mais en fait, j'ai envie de monter cette boîte. Donc, il s'est arrangé, entre guillemets, au début à l'amiable avec Paris pour monter une antenne toulousaine. Et en fait, de cette manière, il y a eu plusieurs, dans plusieurs villes, des gens qui connaissaient de près ou de loin les différents associés des Alchimistes Paris ont monté, en fait, des entreprises indépendantes dans les villes. Donc, c'est ce qui s'est passé au début. Donc, chacun développe, entre guillemets, sa ville avec le nom Les Alchimistes. Pour constituer un premier réseau, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tous procédé à la même chose, c'est-à-dire que Paris a 19% des parts de la SAS de Toulouse et de toutes les entreprises, de tous les différents Alchimistes qu'il y a dans les villes, les différentes antennes. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on travaille à fabriquer ce réseau, ce réseau national, pour voir comment, vraisemblablement, créer une entité distincte des autres antennes qui sont attachées à une ville, pour avoir vraiment un réseau, enfin, une force réseau et un réseau identifié, même en termes légaux. Aujourd'hui, le défi de chacun, c'est de développer, de s'installer, d'asseoir son modèle dans sa ville. Et après, pour l'instant, à l'heure qu'il est, je pense, et on verra ce que répond Mathieu et Alice s'ils sont dans mon sens, aujourd'hui, on n'a pas une volonté à moyen terme dans les cinq ans à aller dire « OK, on va aller dans telle ville, telle ville ». En revanche, ce qui peut arriver, c'est si, comme on a fait jusque-là, c'est si quelqu'un en Afrique, en Asie, a envie de porter un projet alchimiste et qu'on trouve des appointances entre son profil et nous, etc., et qu'il veut y aller, ce sera sans doute tout à fait possible. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une volonté de dire « OK, on va aller conquérir un territoire », j'utilise des termes un peu militaires, mais on ne va pas aller conquérir un territoire. D'abord, on va développer nos territoires, asseoir notre modèle et si après, soit on a des gens sur place qu'ils veulent développer, soit peut-être qu'on réfléchira dans 5-6 ans suivant où on en est. Super, merci Jérémy. Alors, du coup, j'ai essayé d'inviter Célia Cruz au passage, mais je ne crois pas avoir réussi, donc je vais poser directement ces questions. Elle en a deux. Première question, pourquoi est-ce que vous avez choisi le financement participatif pour cette levée de fonds ? Du coup, je peux peut-être répondre à cette question-là. C'est vrai qu'on est sur un projet qui est vraiment un projet à impact sur pas mal de points. La dimension, déjà, ancrage local, on parle de déchets, donc le déchet s'est produit localement, donc on ne va pas le faire voyager sur des kilomètres et des kilomètres. C'est un projet à fort enjeu environnemental, à fort enjeu social et c'est vrai qu'on aurait pu faire appel à des fonds d'investissement classiques ou des fonds d'investissement à impact spécialisés, mais l'idée de pouvoir faire participer les gens autour de nous nous semblait assez évidente et je pense qu'on a tous été sollicités lorsqu'on s'est lancés dans cette aventure par nos proches, notre entourage qui nous a dit si un jour vous avez besoin, moi ça m'intéresse, je trouve ça chouette, j'ai envie de participer. Sauf qu'après, il y avait plusieurs solutions, c'était de prendre ces investisseurs-là et puis d'essayer de monter une société où chacun serait actionnaire d'un petit bout, ce qui est très compliqué sur un plan administratif et sur un plan juridique. Et puis, de l'autre, il y a des plateformes comme l'ITA qui sont spécialisées, c'est leur travail et qui en plus rassurent les investisseurs et nous rassurent aussi nous sur la viabilité du projet, son fonctionnement. C'est quand même un vrai tampon agréé par l'AMF, donc c'est une société qui permet justement d'acter le fait que c'est un projet qui a du sens sur un plan économique et pas juste le fantasme de on va faire quelque chose de magnifique. Donc, faire participer les gens autour de nous tout en les rassurant sur le projet, ça nous paraissait une très bonne idée. Et puis, si je peux me permettre de rajouter quelque chose, je pense que c'était aussi ouvrir au petit budget et pas seulement permettre aux gens de nos familles les plus riches de pouvoir participer mais aussi que tout le monde puisse participer finalement. Merci pour la réponse. J'en profite pour dire que c'est exactement la vision de l'ITA, donc j'ai adoré ces réponses. Merci beaucoup. Du coup, deuxième question de Cilia, c'était encore un bravo pour le projet, je pense que ce ne sera pas le dernier, mais du coup, elle demande si le CA provient majoritairement des prestations de collecte. Donc, pour rappel, c'est 77% du CA terme. Quelle est sa récurrence ? Est-ce que ce serait du revenu récurrent ? Et si oui, quelle est la durée moyenne d'un contrat ? Alors, du coup, oui, c'est du CA récurrent. On a des prestations, on l'a notifié, des prestations type événementiel, par exemple, à Toulouse, le Rio Loco, qui est un festival de musique assez connu, mais ce n'est pas du tout le gros de notre activité pour pas mal de raisons. La première, c'est que ce n'est pas du CA récurrent, donc il y a quand même un fort risque que ça ne se reproduise pas. Et puis l'autre, sur un plan purement organisationnel, n'est pas géré que de l'événementiel ou des prestations temporaires. Donc, du coup, nous, on est parti sur de la collecte avec des contrats de trois ans et on est sur des collectes une à plusieurs fois par semaine selon le besoin du client. C'est-à-dire qu'effectivement, on détermine avec le client une fréquence de passage qui correspond à son volume de déchets, à sa capacité à stocker ses déchets. Et ensuite, on lui fait signer des conditions générales de vente qui sont engageantes sur une période de trois ans, mais avec la possibilité de se désengager en faisant une lettre recommandée avec un accusé de réception et un certain délai. Au départ, c'était quelque chose qu'on ne faisait pas parce que trop jeune et pas certain de pouvoir assurer la continuité de service. Et depuis quelques temps, on s'est verrouillés ou on les a verrouillés entre guillemets pour avoir plus de visibilité aussi dans le temps. On a décidé de faire des contrats engageants sur trois ans. Sachant que si le client le demande, ça peut être réduit à deux, voire un minimum. Merci Alice et merci Mathieu pour la réponse. Pour la prochaine question, je vous ai invité, Roger, j'ai vu que vous avez une question super intéressante. Si vous souhaitez monter sur scène pour la poser directement et pouvoir échanger en direct, c'est possible. N'hésitez pas à accepter l'invitation. Mais si vous préférez ou si vous avez une mauvaise connexion, comme Célia, je peux poser la question directement moi aussi. Je crois que l'invitation n'est pas passée. Je vais poser directement la question. Roger demande si vous pouvez afficher les différents indicateurs mètre cube entrant et ce que ça représente en termes de vente derrière, si j'ai bien compris la question, plus les délais de stockage. Ensuite, il pose une question sur les contrats nature et les parts de contrat par rapport aux ventes de compost. Je ne sais pas si j'ai très bien posé la question. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai comprise moi de mon côté. Mais vous pouvez... Alors, Roger, je ne sais pas si vous pouvez préciser votre question dans l'onglet chat ou dans l'onglet questions. Sinon, Alice, Mathieu, Jérémy, vous pouvez aussi voir la question dans l'onglet questions. Donc la question de Roger. Donc voilà, on va essayer d'y répondre tel quel, mais Roger, n'hésitez pas à nous indiquer s'il y a d'autres éléments que vous souhaitez... Ah, vous voulez bien monter sur scène. Génial. Je vais vous réinviter. Hop. Et c'est une question que je pense un peu plus pour Jérémy sur la première partie. On va voir, mais c'est parce qu'on va laisser Roger la poser. Mais c'est vrai que ça paraît très... Comment dire ? Avec beaucoup de matière dans la réponse. Donc là, comme ça, j'avoue que je ne sais pas si j'ai le document que je peux dégainer. Ce ne sera pas très visible et visible comme ça à la caméra. Alors, je vois que Roger se prépare. Ça va arriver sous peu. Déjà, donner des ordres de grandeur, ce sera pas mal et puis on pourra ensuite rentrer plus dans le détail. Voilà. Je ne sais pas si ça fonctionne bien de votre côté, Roger. Ah, c'est marrant. Je vois que l'invitation est disparue. Ah, yes ! Bonsoir, Roger. Est-ce que j'ai le micro ? Oui, est-ce que vous m'entendez ? Très bien. Bon, je suis désolé parce que j'ai une voix un peu éraillée. Ma question, elle n'est pas très compliquée. Dans un premier temps, c'est entre les entrants. C'est-à-dire, en fait, grosso modo, les achats que vous allez faire qui sont des volumes, purement et simplement, ils sont des achats gratuits mais qui vous coûtent en personnel, en matériel, etc. Voilà. un mètre cube rentré, c'est des unités de coût qui existent. Et en face, j'ai des mètres cubes de compost que je vends à l'agriculture, à je ne sais pas trop qui. Et grosso modo, il y a-t-il un rapport entre le nombre de mètres cubes de déchets rentrés et la valorisation finale ? Donc ça, c'est en analytique pure. Alors, est-ce que vous avez des ordres de grandeur ? Je ne demande pas du détail pour au moins comprendre. Derrière, il y a des charges avec des personnels. Chaque fois que je rentre une tonne ou trois mètres cubes, j'ai du personnel. Est-ce que vous avez des indicateurs simples, audibles, par des béhautiens comme nous ? Première question. Allez-y. Je ne pense pas. Alors nous, on peut le calculer, on ne l'a pas encore fait jusqu'ici. C'est-à-dire qu'évidemment, on a tout dimensionné. C'est-à-dire qu'on sait combien on pense à la moyenne du prix à la tonne collectée, combien on va rentrer sur notre site, combien on a besoin de mettre de brouillard de bois, combien de personnes il faut pour faire ça. Mais c'est vrai qu'on a tous les éléments pour faire le calcul, mais j'avoue qu'on n'a pas, je pense qu'on n'a pas ce rapport, mais on peut le faire pour apporter une réponse plus tard, je pense. Voilà. La semaine prochaine, on se rencontrera, vous m'indiquerez ça. Du coup, dans les ratios qu'on peut donner, c'est pour une tonne, enfin, un poids de déchets rentrés, on va produire à peu près l'équivalent, enfin 20% de compost. Donc, si on rentre une tonne, ça veut dire qu'on va produire à peu près 200 kilos de compost. On a une facturation où on est environ en moyenne à 325 euros la tonne collectée et traitée. Donc, ça, c'est pour la partie collecte et traitement. et sur la partie compost, je ne l'ai plus en tête, je crois qu'on est en moyenne à 400 euros la tonne, mais parce qu'on a un mix assez subtil entre des ventes très chères pour les particuliers qui vont acheter ça soit en vrac, soit dans des petits sachets de 2 litres et des ventes qui vont plutôt se faire au big bag, donc de 1 mètre cube pour les professionnels qui vont venir amender leur terre. D'accord. Bon, ça, ça me suffit pour l'instant. Et la tendance est en train de s'inverser, c'est-à-dire qu'on vendait plutôt 85% aux particuliers et 15% aux professionnels et en fait, là, la tendance est en train de s'inverser. Évidemment, plus on va en produire, plus on pourra répondre à cette demande des agriculteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un agriculteur, il va avoir besoin de 10 tonnes, 20 tonnes, 30 tonnes d'un coup et qu'effectivement, on ne pouvait en satisfaire qu'un ou deux cette année. Donc, on a préféré d'axer la revente sur des petits volumes pour les particuliers. Aujourd'hui, c'est la partie de notre business qui est la moins mature. Clairement, on est assez mature sur la partie collecte et traitement puisque c'est ce qu'on fait et qu'on sait bien le faire. Et en fait, sur la partie vente de compost, les volumes qu'on a ne sont pas assez importants pour qu'on ait pu vraiment fouiller, on va dire, tous les marchés disponibles. D'accord. Donc, vous me voyez venir avec ces questions. C'est derrière, c'est la segmentation du marché à laquelle vous vous attaquez. Et deuxièmement, les niveaux de marge par type de marché. Parce que le prix de vente au sac de 10 kilos au particulier ou à la tonne chez l'agriculteur, ce n'est pas le même prix. Donc, ce n'est pas le même prix de revient, etc. Donc, c'est ça qui m'intéressera beaucoup de voir comment dans votre planning, dans votre plan d'affaires à deux ou trois ans, ça va évoluer. Sachant que vous avez quand même les expériences de vos huit autres sites. C'est vrai que c'est un bon point et on va travailler dessus et puis on en reparlera la semaine prochaine. Mais c'est vrai que c'est un point qui est un des plus délicats entre guillemets parce que c'est un marché qui n'existe pas vraiment et qui va beaucoup bouger. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a du compost qui existe, c'est du compost de déchets verts qui est par rapport au nôtre entre guillemets, sans vouloir juger et comparer, mais qui est quand même plus pauvre et qui est quasiment donné ou pas cher aujourd'hui. Mais on ne parle pas du tout de la même matière et du même effet qu'on va avoir dans le sol. Et en parallèle de ça, le compost est une matière aujourd'hui qu'on va plutôt confondre, en tout cas, qu'on va assimiler à du terreau, ce qui est aujourd'hui pour le commun des mortels. On va tous acheter en jardinerie quand on va se chauffer un dimanche après-midi pour planter les rosiers. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est une matière qui est de plus en plus décriée parce qu'on va utiliser des matières de la tourbe, de la sphène, qui est issue des zones humides irlandaises, etc. Donc, ça va être beaucoup de kilomètres parcourus et surtout des zones humides qui sont considérées comme une ressource fossile, tellement le temps de régénération de la tourbe est énorme. Donc, en fait, on va avoir un marché qui devrait, entre guillemets, se déliter parce qu'on va avoir un produit qui va être décrié, qui va être plus trop recherché par le consommateur et à la fois un nouveau produit, entre guillemets, ou en tout cas, un produit qui existe déjà, qui a le même nom mais qui va arriver. Donc, c'est là où, effectivement, on a le plus peut-être d'incertitudes sur comment va avancer ce marché. Il faut qu'on soit très pédagogue pour expliquer pourquoi notre matière coûte. un peu plus chère, pourquoi elle est un peu mieux et pourquoi l'intérêt d'avoir cette matière-là localement qui est créée à partir des déchets qui ont été collectés et pas à partir d'une matière fossile qui vient de très loin. Et au côté... Oui. Pour suivre juste ma question, c'est in fine, en gros, vous avez une segmentation du marché qui est faite ou qui est en cours ou qui va s'améliorer. chaque segment de marché va contribuer pour une certaine partie à la marge finale et comme on est des financeurs, vous voyez un peu que ça peut nous intéresser en termes de modèle économique. Et c'est ça qui mériterait d'être mis au mur avec les tendances que vous visez, les segments que vous allez favoriser, la communication que vous allez faire sur ces segments. Enfin, bref, une stratégie marketing et derrière des marketing mix par segment de marché. C'est ça qui m'intéresse. Peut-être une petite précision pour les autres personnes qui participent à ce live meeting. En fait, donc, Roger et nous n'avons pas encore eu l'occasion de nous rencontrer mais Roger fait partie de IES qui est spécialisé justement dans le financement aussi de ces types de projets à l'échelle plus locale si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, en fait, on a une rencontre prévue spécifique la semaine prochaine. pour aller plus dans le détail de notre projet et rentrer vraiment dans le détail de notre business model. Tout à fait. Mais comme ce sont tous de futurs investisseurs, bien sûr. Je me souviens qu'ils soient rassurés sur la vignette de la marge. Je me permettais de préciser que ce n'était pas la première fois que vous vous intéressiez à ce type. Vous avez raison. D'accord. Ensuite, la deuxième question, c'est sur les délais de stockage. Dans la mesure où derrière, c'est de l'argent immobilisé, c'est du stockage, ça a un coût. Donc, ça aussi, ça fait partie du BFR. Il faudra peut-être le détailler dans le besoin en fonds de roulement. Mais on ne va pas y répondre tout de suite. Et troisièmement, la nature des contrats. On l'a déjà évoqué un petit peu dans la question précédente. Est-ce qu'il y a des, au-delà de ce que vous avez dit, il y a des précisions supplémentaires ou est-ce que c'est suffisant ce que vous avez dit ? Je pense qu'il y a un point qu'on peut peut-être préciser. C'est plus lié à la facturation qu'au contrat. C'est que par rapport à d'autres prestataires qui font du traitement, nous, on produit du compost. Et donc, il faut que la matière soit qualitative. Donc, en fait, nos contrats ont une tarification qui est fortement incitative sur le tri qui est réalisé par nos clients. Donc, on les encourage vraiment à faire un tri de qualité pour qu'on ait une matière saine. et donc, je vais penser typiquement à tout ce qui va être restauration collective où on va avoir les convives qui font eux-mêmes le tri qui peuvent se tromper. L'idée, ce n'est pas que les gens fassent n'importe quoi et nous envoient leur pot de yaourt. C'est vraiment que le tri soit bien fait. Et dans les contrats, il est bien précisé qu'en fonction de la nature de ce qu'on reçoit, la tarification ne sera pas la même. D'accord. Sange précaution. Et dans les éléments qu'on peut rajouter, en fait, ça permet de voir conclure, ce n'était pas le mot, mais de mixer un peu les deux sujets qu'on a abordés dans vos différentes questions, c'est que ce qu'on peut faire et ce qui est très intéressant avec le compost, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de demandes de clients, de manière générale, qui veulent qu'ils nous sollicitent comme prestataires pour venir collecter leurs biodéchets, mais qui demandent qu'ils aient un retour matière. C'est-à-dire que justement, le fait est, c'est souvent, que ce soit des, notamment, on a pas mal de ça avec des lycées, les collèges, ils ont des espaces verts, ils ont des ateliers main verte, jardinage, etc., ou même, ils ont des plantations. Et en fait, c'est les différentes demandes, c'est d'avoir un retour matière. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce compost peut être placé de différentes manières, soit comme une vente brute, comme un produit standard, ou peut être inclus aussi dans un contrat global de prestation de collecte avec retour de matière en calculant un pourcentage théorique de si on a collecté X tonnes, vous récupérez 22% de X tonnes en compost à la fin, etc. Donc, c'est un produit intéressant qui permet de jouer dans les contrats et se différencier aussi d'un concurrent parce qu'il n'y a pas grand monde qui peut en tout cas boucler la boucle avec le produit final. On est même capable de faire de la vente additionnelle sur de la formation de sensibilisation, sur des ateliers pédagogiques, sur des choses comme ça, que ce soit pour les convives, pour les enfants, pour les pros, voilà. Oui, ça, c'est fondamental. C'est un meilleur moyen de fidélisation. Bon, deuxième question, enfin, dernière question et j'arrête après. Vous avez prononcé le mot de concurrence. Alors, concurrence au niveau Toulouse, Midi-Pyrénées, j'en sais rien. Je ne parle pas de la concurrence nationale. On va se focaliser sur les alchimistes de Toulouse. Alors, du coup, on a finalement trois volets d'activité, la partie collecte, la partie traitement et la partie vente de compost. Sur la partie vente de compost, je vais commencer par la fin. Comme Jérémy vous l'a dit, le compost qu'on produit, c'est un compost qui est haut de gamme parce que produit à base de déchets alimentaires, là où ce qu'on trouve dans les jardineries, ça va être du compost de déchets verts. Du coup, on n'a pas vraiment de concurrence sur le produit qu'on propose et c'est là où, comme on le disait au tout début, on n'en a pas produit assez pour aller sonder le marché jusqu'au bout. Aujourd'hui, on sait qu'on a de la concurrence via le compost de déchets verts, on a un petit peu de concurrence via tout ce qui va être terreau, mais pour l'instant, on ne subit pas encore cette concurrence et notre produit étant différent, il faudra qu'on rencontre le marché. Sur la partie traitement, je réponds par le milieu du process, ça va être assez limité aussi puisque pour pouvoir traiter des déchets alimentaires, alimentaires, ce qu'on appelle des sous-produits animaux de catégorie 3, c'est assez spécifique, il faut des autorisations et en fait, sur le territoire, on va dire à plus ou moins 100 km, vous avez très peu d'acteurs aujourd'hui. Il y a Clairevert qui est un acteur, et petite précision aussi, pour valoriser du biodéchet, vous avez deux solutions qui sont autorisées, le compostage que nous, on propose et l'autre qui est la méthanisation, donc transformer les déchets en gaz, en énergie. Et donc du coup, dans la région, il n'y a pas de compostage, rien, enfin dans la région, dans la zone géographique, pardon, il n'y a pas de compostage, vous allez en trouver du côté, je crois, de Narbonne, les premières plateformes, mais avant Narbonne, donc à 200 km, il n'y en a pas, et pas qu'ils sont actifs en tout cas, il y a certaines dont l'autorisation, mais ils ne l'utilisent pas. Et vous avez un seul prestataire qui aujourd'hui est actif sur la méthanisation qui s'appelle Clairevert qui est situé à une cinquantaine de kilomètres. Si vous vous souvenez dans la présentation, je vous ai dit que le tonnage, le gisement estimé captable par les alchimistes sur l'unité urbaine de Toulouse, donc sur le million d'habitants, c'était 65 000 tonnes par an. Clairevert, aujourd'hui, il a une capacité de 18 000 tonnes par an. Donc Clairevert, aujourd'hui, il n'est pas du tout capable quand ce marché va complètement s'exprimer d'absorber toute cette matière. Et en plus, il y a un vrai critère différenciant entre compostage et méthanisation. En termes de valeur et en termes d'image, on n'est pas non plus sur les mêmes marchés. On est sur quelque chose, nous, qui est beaucoup plus nature, vu parfois comme beaucoup plus vertué et sur lequel nos clients vont communiquer. Donc en plus, ils vont acheter un service, mais ils vont aussi acheter derrière une image, donc sur cette partie traitement. On a interrogé les grands du secteur des déchets, les Suez, les Veolia, les Paprec, pour savoir quelles étaient leurs intentions. Aucun ne veut se lancer ici sur le marché du biodéchet. Ils n'ont pas les fonds, ils n'ont pas l'ambition stratégique, ils n'ont pas l'envie, mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de projet de ce côté-là. Maintenant, je vais répondre sur la dernière partie de notre offre qui est la partie collecte. Vous avez plusieurs types d'acteurs. Vous avez des acteurs qui vont être spécialistes des très gros gisements. Donc ça va être justement des gens comme Veolia, Suez, Paprec, ou Clairevert qui fait aussi de la collecte avec des camions-bennes. Et puis, ce n'est pas notre marché. Aujourd'hui, nous, on fait de la collecte comme on vous le disait au tout début, en vélo remorque ou en véhicule léger, mais on n'est pas du tout sur du gros volume, on n'est pas équipé pour. Et comme on souhaite aussi garantir une matière pure et noble, plus on a des très gros gisements en entrée, plus c'est difficile de vérifier la qualité. Donc, on n'est pas en train de se positionner sur cette collecte des très gros gisements. Sur les moyens et petits gisements, on a des concurrents. On va avoir notamment, je vais vous parler du plus gros concurrent à date qui s'appelle EasyTree, qui est une entreprise qui est spécialisée, elle, dans plusieurs flux. Donc, les cinq flux classiques de tri, je vais dire des bêtises, mais carton, bois, métal, plastique, il m'en manque un... Vert. Pardon ? Et vert. Voilà, donc les cinq flux classiques, mais elle a aussi d'autres flux. Et donc, du coup, elle, son avantage concurrentiel, ça va être justement de proposer de la collecte multiflux. Donc là, effectivement, elle a un avantage qu'on n'a pas aujourd'hui. Et à part elle, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont se positionner sur le même secteur. Vous avez quelqu'un qui s'appelle Hector le Collector, donc un acteur local qui n'a pas du tout d'ancrage national, qui lui, par contre, va être plutôt spécialisé dans ce qui va être la collecte en entreprise, à la fois des déchets de la partie restauration d'entreprise, mais aussi des salariés qui peuvent amener leurs déchets. Ils se positionnent plutôt là-dessus pour l'instant. Et eux, leur image de marque, c'est vraiment de transformer les déchets en énergie, donc de ne pas faire... Enfin, tout sauf du compost. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas non plus positionnés sur les mêmes segments. Et ensuite, il y a aussi, pardon, j'oublie, la concurrence potentielle, c'est-à-dire les potentiels entrants. Il y a un acteur nationalement qui, enfin, qui, à Paris, est assez fort qui s'appelle Moulineau, qui fait du compostage et aussi de la méthanisation, qui est positionné un petit peu pareil que nous. Pour l'instant, il n'est qu'à Paris. Ils ont une ambition de se développer sur le plan national, mais dans leurs intentions annoncées, pour l'instant, ils se positionneraient plutôt sur Toulon et Bordeaux et pas sur le marché toulousain. D'accord. Bon, vous vous ferez racheter dans cinq ans. C'est une possibilité. Et pour, juste pour compléter, je pense qu'on a identifié ça il n'y a pas très longtemps, mais pour se donner une image, c'est un peu, on devrait se placer pendant les cinq prochaines années d'être le gros parmi les petits et le petit parmi les gros. Et que du coup, ça nous donne une position qui est hyper intéressante parce que déjà, comme l'a dit Alice, on n'est peu à faire toute l'horizontalité de la chaîne, de la collecte jusqu'au traitement et la revente du produit fini. Et en plus de ça, par rapport au gros, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un visage. Et ce que l'avantage des petits, c'est d'avoir des vrais gens derrière qu'on ne va pas avoir avec des violets, des suèzes, où c'est des grosses entités qui font peur, qui sont un peu moins à la mode qu'avant. Et on est peut-être un peu moins fan des grandes industries et des grands capitaux d'industrie. Aujourd'hui, on aime bien le côté local, le visage, le côté, c'est des gens du coin qu'on connaît, qu'on peut rencontrer sur des sites visitables. Et la position de Challenger est toujours la meilleure. Oui, depuis le mois de janvier, la vision alchimiste réseau aux dernières rencontres, c'était vraiment de se dire aujourd'hui, se positionner étant acteur de la collecte, finalement, c'est assez facile avec des déclarations sur le transport des sous-produits animaux. Par contre, être acteur du traitement, c'est bien plus complexe et aujourd'hui, la vision alchimiste, c'est de plus en plus de s'orienter vraiment comme des acteurs institutionnels du traitement avec des agréments sanitaires et des sites pouvant accueillir la matière peut-être d'autres collecteurs même. Je savais que je voulais dire autre chose, pardon, je ne sais pas si on l'a dit, mais dans le doute, le redit, comme ça, on est tranquille, c'est qu'une des belles différenciations qu'on a, c'est comme l'a dit Alice, c'est qu'on est plutôt sur petit moyen gisement par rapport aux acteurs traditionnels qui sont sur du gros gisement. Aujourd'hui, personne ne veut venir en centre-ville, c'est une tannée pour tout le monde de venir avec un poids lourd en centre-ville, c'est une perte de temps énorme, c'est très compliqué d'emmener son chauffeur, de le faire manœuvrer, etc. Donc, pour vous dire, aujourd'hui, on répond avec Paprec, notamment, on a des marchés avec Paprec et avec Clairevert, ensuite, il y a le méthaniseur, on répond sans des marchés où nous, on est justement responsable pour aller collecter les gisements de centre-ville ou d'hypercentre, en gros, de rentrer dans le périph, parce qu'on a des VL, parce qu'on a des VL remorphes et qu'eux, il n'est pas question qu'ils aillent faire ça aujourd'hui. Donc, ça fait qu'on a ce créneau-là pour l'instant qui est cadou et qui permet aussi de nous différencier, de compléter avec les solutions qui existent déjà. Et petit point important aussi, on a rencontré tous nos concurrents qui sont aussi parfois nos partenaires, donc c'est là où la relation est assez étonnante. avec quasiment chacun d'entre eux, on sait qu'on aura des possibilités de collaboration. Veolia et Suez et Paprec, d'ailleurs, nous ont dit qu'ils seraient intéressés pour nous utiliser à minima pour du traitement, côté Paprec, on fait déjà une partie de collecte. EZtree, elle, elle serait intéressée pour qu'on lui fasse une partie de son traitement. Clairevert, on travaille déjà avec eux pour leur faire une partie de collecte et derrière, ils traitent, mais là, on répond au marché des collèges où on ferait une partie des établissements en collecte et traitement. Donc, il y a de la collaboration qui est possible avec quasiment chacun de ces acteurs-là. Oui, l'ADEME nous le dit d'ailleurs, effectivement, il n'y a pas une solution qui va être rentable, mais c'est effectivement une multitude de solutions et pour donner un exemple très concret, des fruits et légumes parfaitement bien triés qui proviennent d'un restaurateur, nous, ça nous fait mal au cœur de les mettre dans un méthaniseur et ça nous paraît malin de les composter. Par contre, un bac de 120 litres rempli de yaourts et de fromage emballés, ça paraît malin de les envoyer à la méthanisation et ça n'a pas de réel pouvoir. au compostage. Donc, effectivement, il faut qu'on bosse ensemble. Tout le monde fait attention à ne pas avoir de dépendance parce qu'effectivement, quand on est acteur de la collecte mais pas acteur du traitement, on devient vite dépendant de ce centre de traitement et le jour où il nous dit non, c'est bloquant. Donc, effectivement, il faut qu'on soit capable de bosser avec tout le monde et les marchés du moment, c'est effectivement, donc, les collèges du centre-ville, ça représente un collège et l'autre marché qu'on partage déjà, c'est pour les établissements des concentrés de l'État, douanes, INSEE, police nationale on se charge de la collecte, il se charge du traitement, on se charge de la désinfection et du lavage des bacs. Donc, c'est le troisième. Merci à vous, Roger, pour toutes vos questions super intéressantes et puis, merci Mathieu, Alice et Jérémy pour les réponses qui étaient tout aussi intéressantes. Alors, ça tombe bien parce que justement, on parlait de tous ces aspects concurrence et Muriel avait justement une question sur ça, donc on peut faire la transition directement. Muriel, je vous laisse poser votre question. Oui, alors, bonjour à toute l'équipe, je suis contente de vous voir ce soir et oui, je voulais juste vous amener à développer, ce que vous avez fini par développer, c'était cette coopération avec vos concurrents qui se transforment en fait en partenariat et cette complémentarité que vous apportez sur le territoire toulousain. Donc, vous avez répondu à ma question qui était et si jamais Zitri collectait les biodéchets, qu'est-ce qu'elle en ferait ? Et voilà, vous avez continué à développer et c'est super. Bravo. Mais du coup, je ne sais pas si ça avait été clair parce que du coup, elle collecte déjà les biodéchets et elle met tout en prestation extérieure. C'était ça que je voulais vous positionner et que vous l'exprimiez parce que c'était passé sous silence. Ok, très bien. Et vous êtes rodé sur votre présentation donc c'est super. Merci beaucoup. Je crois qu'on a oublié une question de Vincent en dessous. Exactement. en tout cas, merci Muriel pour votre question. Et alors, prochaine question, effectivement, je crois que c'est la dernière question, c'est la question de Vincent qui est un collègue de l'ITA et qui pose une question pour un de ses clients qui est intéressé mais qui n'a pas pu participer. Donc, la question, on l'a un peu abordée comme sujet mais la question, c'était quel est l'avantage de faire partie d'une structure nationale comme les Alchimistes ? Combien d'autres structures en réseau telles que vous sont déjà existantes en France ? Moi, je vais commencer par les avantages sachant que je pense qu'il y en a énormément et qu'on va encore en découvrir. L'avantage, alors déjà, c'est qu'au lieu d'être, comme on l'a dit, au lieu d'être un réseau où ça commence à Paris et puis on envoie des sbires dans les villes développées, etc., le gros avantage, c'est que c'est des entrepreneurs qui rejoignent le réseau. Donc déjà, c'est une force, on va pas le démontrer ici aujourd'hui mais la force de se dire j'ai mis mon argent sur la table et si je me débrouille bien, je m'en sors je peux m'en sortir très bien mais si je me rate, je n'ai plus rien. C'est une motivation qui est quand même très intéressante par rapport à être juste salarié, entre guillemets. Donc c'est déjà, il y a une première force et une motivation qui est très intéressante et très puissante, je pense. Ensuite, on va avoir vraiment l'échange de compétences. Aujourd'hui, moi j'ai fait la logistique, la gestion RH de bonhommes sur entrepôts, etc. Mathieu, il a des compétences commerciales, Alice a fait du conseil, à Marseille, on va avoir une qui va être très spécialisée dans l'aspect juridique en termes de sanité à ICPE. En fait, ça fait que on dépasse des produits et des gens standardisés donc on va avoir vraiment énormément de compétences différentes et du coup, au lieu de travailler tous dans notre point sur, ok, il faut que j'éclaircisse le point sur la législation du travail, sur les congés payés et de machin dans notre accord de branche sur le déchet, il y en a un qui va prendre le sujet et qui va transmettre la réponse aux autres. Donc déjà, ça permet d'avancer énormément là-dessus. D'un point de vue, donc ça, on va dire surtout l'aspect technique et réglementaire et tout, ça rentre dans la même logique. L'aspect commercial, c'est pareil, on va avoir, nous on a signé par exemple, Mathieu, a signé le premier contrat cadre avec Nurest, ça fait que derrière, tout le réseau national bénéficie de tous les, comment dire, les différentes cuisines et centres Nurest qui sont en France, bénéficient de cet accord cadre et ont une facilité de rentrer en contact avec eux et que ça devienne leur client. Donc nous, pareil, on allait retrouver, si demain, on signe l'ensemble des carrefours, et bien c'est pour toutes les structures nationales, etc. Donc ça permet d'avoir une vraie dynamique commerciale et une vraie, on va dire, une retombée, il y a un bricillement, c'est le mot à la mode selon les performances de chacun. Pour aller plus loin sur la partie commerciale, effectivement, on partage un certain nombre de documents, on a un réseau qui s'appelle Slack sur lequel on est tous qui nous permet d'échanger à tout moment et en fait, l'idée, c'est de travailler ces grilles de prix ensemble, de les faire accepter par les différentes régions parce que c'est bien beau d'avancer sur un contrat national, mais effectivement, il faut que tout le monde soit bien d'accord et pour le dossier New Rest, effectivement, on a commencé avec deux petits sites pilotes, notamment l'aéroport de Blagnac et un gros lycée du centre-ville et finalement, on a signé le Bourget, Charles de Gaulle, Orly, Saint-Exupéry à Lyon et celui de Marseille, donc on en a, et je crois qu'on en a six sur les sept, donc c'est des beaux contrats et là, on a des accords cadres avec Sodexo qui est un gros acteur de l'Aresto Co qui est tombé et donc forcément, c'est des coups de fil, c'est des mails, c'est des mises en relation qui sont très qualitatifs. Et après, il y a un dernier aspect à mes yeux comme ça qui me vient de choses, c'est l'aspect essuyer les plâtres et donc c'est d'un point de vue technique, que ce soit sur le matériel de collecte ou de traitement, c'est tout le, je déteste utiliser les anglicismes, je fais un gros effort, je vais me faire taper par mes collègues, mais il y a un gros travail on va utiliser, etc. Et puis on va avoir nous la chance qu'on a, on est à la position parfaite, c'est qu'il y a trois plateformes de compostage à Paris, une qui est en train d'être lancée à Lyon, nous on arrive derrière, en gros on sait que alors c'est quoi qui marche pas, où commencer, etc. entre guillemets on n'a plus qu'à choisir. Mais blague à part, c'est hyper intéressant d'avoir les reculs technologiques sur, alors que ce soit la recette du compost, c'est quoi, quelle machine vous choisissez, pourquoi, quelles sont les raisons, sur tout, avec quelle entreprise vous travaillez, enfin ça fait, comment dire, un aspect hyper intéressant sur, ben on va pas faire tous les mêmes erreurs à chaque fois et perdre un temps monstrueux. Donc c'est, chacun fait bénéficier son expérience aux autres et tu peux aller visiter les sites dans les différentes régions pour voir les différentes technos et on peut bénéficier des projets et les répliquer comme c'est le cas avec le projet des couches et MyWen qui est peut-être encore ici dans le live où l'idée c'est c'est un projet qui a été testé en forme de micro-projet à Paris et une fois que le modèle est là l'idée c'est de pouvoir les s'aimer dans les différentes régions et de gagner énormément de temps. Et après si on continue sur la suite de la question c'est combien d'autres structures en réseau telles que vous sont déjà existantes en France ? C'est une très bonne question. Je dirais qu'en termes de structure alors si on compare les structures on va voir je sais qu'avant il y avait les détritivores mais il y avait un site à Bordeaux et un site à Lyon mais le site de Lyon est devenu alchimiste. Du coup je pense qu'il reste que Bordeaux et après je ne sais pas s'il y a des choses comparables tricyclerie ils sont canantes. Oui et puis c'est une structure à assaut ou coopérative effectivement un peu différente. Donc voilà à ma connaissance je ne crois pas qu'il y en ait en tout cas dans le domaine du déchet du biodéchet etc je ne vois pas comme ça des structures qui pourraient être de même type. Super merci pour les réponses alors juste je me permets de compléter cette appartenance en fait à un réseau national donc comme je le disais tout à l'heure en fait ça faisait vraiment partie ça a été identifié comme un des points forts de cette levée de fonds par les analystes de l'ITA voilà alors du coup on arrive au bout des questions donc on va pouvoir clôturer clôturer cet échange pour information le replay sera mis à disposition sur Youtube donc voilà pour ceux qui sont arrivés en cours de route vous pourrez revoir tous ces éléments surtout n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un conseiller en investissement on a toute une équipe qui est dédiée donc si jamais vous avez des questions par rapport à cet investissement pour comprendre tous les mécanismes de défiscalisation qu'il pourrait y avoir n'hésitez pas je viens d'envoyer un bouton pour que vous puissiez prendre rendez-vous et puis pour finir merci Alice merci Mathieu merci Jérémy vous avez peut-être un dernier mot pour vos futurs investisseurs déjà merci à tous d'être venus ce soir et d'avoir posé vos questions c'est un exercice très intéressant et très sympathique moi juste vous dire qu'on est extrêmement enthousiaste à l'idée de mener cette levée de fonds et d'ouvrir ce site qu'on croit beaucoup dans ce projet et que le marché ici est extrêmement porteur qu'il y a énormément de choses à faire que les lignes législatives sont en train de bouger et donc que le marché à venir est énorme et que vous avez face à vous une équipe qui est extrêmement motivée et en ordre de bataille pour faire en sorte que ça marche et moi pour compléter c'est que comme on dit on veut ouvrir nos sites on veut être très transparent parce qu'aujourd'hui le monde du déchet il a une grosse opacité on ne sait pas trop mais dans le tri où vont nos déchets la mafia italienne donc ce qu'on veut faire c'est que ce soit très transparent ouvrir nos sites et du coup pour commencer c'est aussi si vous souhaitez nous rencontrer parce que vous avez encore des doutes encore des questions que ça vous rassurait de mettre des vrais visages et de toucher les personnes en vrai nous on est dispo alors il faut nous contacter et prendre rendez-vous mais en gros le midi on fait ça régulièrement il y a des gens qui viennent on mange ensemble et on discute un petit peu donc il ne faut surtout pas hésiter on sera ravis d'expliquer d'approfondir toutes les questions que vous pouvez avoir donc merci beaucoup en tout cas d'être venu et de nous avoir posé vos questions merci alors je vais clôturer l'événement merci à tous merci beaucoup merci au revoir au revoir merci à tous merci à tous merci à tous